je vais vous montrer comment installer le support à batterie puis de quelle manière on va brancher les fils alors pour pas se tromper je vais placer ici un autocollant de couleur rouge dans le fond où c'est marqué plus afin d'être bien certain de ne pas inverser ma pile lors de l'installation tout à l'heure ça va être difficile d'accès donc ce que je vais faire ici je vais étamer donc je vais ajouter de l'étain sur les broches pour que ça soit facile une fois installé de souder mon fils sur la patte plus et sur la patte moins le support à batterie donc le positif on va le mettre du côté de l'interrupteur l'interrupteur va aller ici comme ça on va le placer côté positif vers l'interrupteur parce que c'est le plus qui va être interrompu par l'interrupteur donc si on se démêche un peu dans nos fils ça ici c'est c'est du 9 volts qui va être ici ça ça va être le connecteur du module dans le fond ce que j'ai dans les mains juste pour ici en haut ce sont les quatre fils qui sont ici sur le l'interrupteur composé la connexion composera tout à l'heure si je retourne ça d'un demi-tour je vois ici le positif ici de ma pile et l'interrupteur donc ici et là ici ça va se toucher dans le fond conformément au dessin je vais essayer de le placer pour que vous voyez bien de là à là il y a un fil ça va être d'ici à là on va faire un pont de l'autre côté l'interrupteur ça va vers le module donc c'est lui ici c'est que lui ce qu'on peut faire on peut on peut le couper un petit peu parce qu'il est trop long donc on peut faire de là à là par exemple on peut couper ça ici déganer venir souder ici donc je sais pas si vous me suivez le fil rouge que j'ai ici c'est le module sur mon plan c'est ce fil-ci on s'en va vers l'interrupteur ici de l'autre côté de l'interrupteur on s'en va vers la batterie donc de là alors avec le surplus de fil de là à la batterie ici environ ça de l'ombre j'aurai ce qu'il me faut donc je dégane et je vous présente ça pour que ça aille bien ici j'ai préparé ma vis M3 par 10 mm et je vais venir fixer mon support à batterie parce que ça n'arrête pas de bouger donc comme ça ici donc ça c'est fait ok ensuite je suis rendu à l'étape de souder donc j'ai dit tout à l'heure que le module l'électricité donc pour pas se tromper je ressors ma feuille le module le plus s'en va à l'interrupteur ça fait que là je mets de l'étain sur mon fil j'en mets aussi sur mon interrupteur comme ça puis ici je vais étamer aussi chaque côté ça va mieux ça va beaucoup mieux vous allez comprendre je vais les appuyer un contre l'autre comme ça ici puis je vais venir fusionner tout ça comme ça donc ça n'a pas été plus difficile que ça donc on va améliorer la route des fils ensuite le petit fil ici qui relie ma batterie à mon interrupteur je fais pareil si vous voulez étamer vos fils aussi vous pouvez travailler sur une céramique là comme je l'ai fait devant vous là ça va bien comme ça puis comme ça donc j'étame mon interrupteur comme ça du côté de la batterie et du côté de l'interrupteur ici les deux pièces sont étamées je chauffe assez pour que ça soit bien fusionné comme ça le négatif va aller directement à ma batterie jusqu'ici donc je vais le couper de la bonne longueur et je vais l'étamer donc je mets mon éteint sur mon fil je l'appuie contre ma pole négative de ma batterie et allons voir sur mon chemin qu'est-ce qui est fait donc le fil négatif lui de ma batterie entre le chargeur entre le step up c'est lui ici il est posé c'est le fil qu'on aperçoit ici ensuite le fil rouge de mon step up vers mon interrupteur c'est beau de l'interrupteur je vais à la batterie c'est beau donc cette partie là ici elle est complétée le step up c'est branché c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti